Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je démystifie une fonction que beaucoup de gens ne savent pas exactement à quoi ça sert, la fonction vibrance. Dans l'aritron, vous avez le réglage saturation, vous avez le réglage vibrance. Le réglage saturation vous permet d'augmenter ou de diminuer le niveau de saturation des couleurs dans toute la photographie. Le réglage vibrance va vous permettre d'affecter le niveau de saturation des couleurs qui sont les moins saturées. Ça, ça va y avoir des couleurs qui sont plus saturées que d'autres couleurs. Alors, avec le réglage vibrance, vous allez pouvoir prendre les couleurs qui sont les moins saturées et en augmenter la saturation ou en diminuer la saturation sans affecter le niveau de saturation des couleurs qui sont les plus saturées. Là, je sais que de la manière que je l'explique, juste des mots comme ça, sans exemple concret, c'est pas mal, ça reste un peu mystérieux. Alors, on s'en va dans l'aritron et j'ai trois photos dans lesquelles je vais utiliser le réglage vibrance pour gérer le niveau de saturation des couleurs des photos. Et ces trois exemples-là devraient vous donner une bonne idée de qu'est-ce que le réglage vibrance fait exactement. Alors, on s'en va dans l'aritron. Alors, la première photo que je vais travailler est un très bel exemple d'un problème qu'on rencontre souvent en photographie numérique, c'est-à-dire des photographies dans lesquelles la couleur rouge est hyper saturée. Alors, ici, si on regarde le sac à dos que porte la fille, le rouge est tellement saturé qu'on voit aucun détail à l'intérieur. On ne voit pas la texture du tissu avec lequel le sac à dos est fabriqué. On a une tâche rouge. Et si on regarde dans les bretelles ici, les bretelles du sac à dos, même chose, c'est d'un rouge tellement saturé qu'il n'y a aucun détail. La robe jaune, elle, ce n'est pas si pirelle. On est capable de voir un petit peu de détail. Mais le principal problème, c'est le sac à dos rouge qui est hyper saturé. Si on regarde les couleurs dans le reste de la photo, les couleurs ont un niveau de saturation qui est correct. Alors, pour régler ce problème-là, je vais commencer par ajuster la saturation des couleurs. Et là, je vais regarder uniquement qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur du sac à dos. Alors, je diminue la saturation des couleurs jusqu'à temps que je retrouve les détails à l'intérieur du sac à dos. Voilà, comme ça. Maintenant, si je zoome, on voit à l'intérieur du sac à dos. Là, on a des détails. On est capable de voir les ondulations dans le tissu. On est capable de voir la texture du tissu avec lequel le sac est fabriqué. Alors, le rouge est bien saturé. Mais si on regarde la photo dans son ensemble, les autres couleurs sont devenues beaucoup trop désaturées. Alors, les autres couleurs de la photo sont très peu saturées par rapport au rouge du sac à dos. Alors, je vais prendre le réglage vibrance et je vais augmenter la vibrance des couleurs dans la photo. Et en augmentant la vibrance, je ramène les couleurs dans le reste de la photo sans affecter le sac à dos. Et là, maintenant, j'ai une photographie dans laquelle j'ai du détail dans mon sac à dos. Le rouge du sac à dos n'est pas hyper saturé et les couleurs du reste de la photo ont un niveau de saturation normal. Alors, ici, dans cette photo-là, pour résumer ce que j'ai fait, j'ai commencé par utiliser le réglage saturation pour ajuster la saturation de la couleur qui était la plus saturée, qui était hyper saturée, c'est-à-dire le rouge du sac à dos. Après avoir diminué la saturation de la couleur qui était hyper saturée, j'ai ramené la saturation dans le reste des couleurs de la photo en augmentant la vibrance. OK, alors, ici, des taxis new-yorkais. La photographie a été prise face à l'édifice de Sun Life au centre-ville de Montréal. On faisait le tournage d'un film dont l'action se déroule à New York. Alors, on avait stationné devant l'édifice plein de taxis new-yorkais, les fameux Yellow Cab. Alors, quand j'ai vu ça, il fallait absolument que je fasse des photos des taxis jaunes vifs. Moi, je trippe avec les couleurs, alors j'ai fait des photos. Donc, voilà ma photo. Et là, je regarde les couleurs. Les taxis sont jaunes, mais ça serait plus intéressant s'il était d'un jaune plus saturé. Mais, je ne veux pas que les couleurs dans le reste de la photo, c'est-à-dire sur le trottoir, les hommes à l'arrière-plan, le décor à l'arrière-plan, je ne veux pas que ces couleurs-là subissent une augmentation de saturation. Si je regarde la photo dans son ensemble, le jaune des taxis est très saturé, alors que les couleurs du reste de la photo sont très peu saturées. Alors, dans un premier temps, je vais commencer par augmenter le niveau de saturation. Je mets ma saturation à plus 80. C'est une grosse augmentation de saturation que je viens de faire. Et là, si je regarde ma photo, les taxis sont devenus d'un beau jaune vif. Seulement, si on regarde sur le trottoir, en augmentant la saturation, il y a une teinte jaune hâte qui s'est formée sur le trottoir. Et ici, à l'arrière-plan, il y a une teinte bleutée qui est apparue. Et on ne veut pas avoir ça. Alors, la teinte jaune hâte qui est sur le trottoir, la teinte bleutée qui s'est formée sur les édifices à l'arrière-plan, ce sont des couleurs très peu saturées. Alors, pour diminuer le niveau de saturation de ces couleurs-là, je vais utiliser le réglage vibrance et je vais diminuer la vibrance. Et en diminuant la vibrance, je diminue la saturation des couleurs qui étaient les moins saturées. Et ça fait en sorte que la teinte de couleur qui s'était formée dans le trottoir est disparue, la teinte de bleu qui s'était formée sur les édifices à l'arrière-plan est disparue, et le jaune très saturé des taxis a été préservé. Dernier exemple. Ceux qui font de la photographie urbaine et qui ont déjà photographié des édifices dont les murs sont faits de pierres ou de ciment blanc, vous avez probablement déjà remarqué que très souvent, les murs ne sont pas réellement blancs. Il y a une petite teinte de couleur à l'intérieur du ciment ou de la pierre blanche. Si je regarde ma photo ici, le mur blanc a une légère teinte bleutée. Et si je viens ici, la pierre blanche a une légère teinte jaunâtre. Alors, je veux éliminer ces teintes-là qui sont apparues dans les surfaces blanches. Alors, les murs des édifices, la pierre blanche, les blocs de ciment blanc, sont des couleurs qui sont très peu saturées comparativement à la couleur de l'affiche ici ou des pierres de briques oranges ici. Alors, les murs blancs qui ont une légère teinte de couleur sont des couleurs très peu saturées. Donc, en utilisant le réglage vibrance, je vais pouvoir affecter la saturation dans ces couleurs-là sans affecter les couleurs les plus saturées. Donc, je prends le réglage vibrance et je diminue la vibrance des couleurs. Et en faisant ça, si on regarde les murs, on voit que la teinte de bleu qu'il y avait dans les blocs de ciment ici est disparue et la teinte jaune hâte qu'il y avait dans la pierre blanche ici est, elle aussi, disparue. Les murs sont redevenus blancs. Maintenant, si je regarde mon affiche, bien, en diminuant la vibrance, mon affiche a été légèrement affectée. Les couleurs sont devenues un petit peu moins vives. Alors, pour ramener des couleurs dans mon affiche, je vais tout simplement augmenter un peu la saturation. Comme ça, ici, c'est juste une petite affaire. Et j'ai une affiche dont les couleurs sont vives et les murs, ici, les murs de pierre et de ciment blancs sont devenus blancs. Alors, dans une photographie dans laquelle il y a des surfaces blanches, si vous voyez qu'il y a une teinte de couleur qui apparaît dans les surfaces blanches, vous devriez pouvoir vous débarrasser de cette teinte de couleur-là dans les surfaces blanches simplement en diminuant la vibrance. Alors, voilà. C'est le fameux réglage vibrance. C'est à ça que ça sert. Le réglage vibrance vous permet de contrôler le niveau de saturation des couleurs qui sont les moins saturées sans affecter le niveau de saturation des couleurs qui sont les plus saturées. Maintenant, la meilleure chose que vous pouvez faire pour apprendre à jouer avec la vibrance, la saturation, et pour mieux comprendre comment ces deux réglages-là fonctionnent, c'est que prenez-vous des photos couleur et jouez avec les deux réglages en ayant en tête que vous devez distinguer les couleurs qui sont les plus saturées et le réglage vibrance va vous permettre de manipuler uniquement la saturation des couleurs qui sont les moins saturées. Alors, prenez-vous des photos et amusez-vous à jouer avec la saturation des couleurs et avec la vibrance. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501